... Pour moi, le camping, ça a toujours voulu dire pouvoir faire ses besoins dans la nature, se nourrir de saucisses bas de gamme, survivre à d'éventuelles attaques de moustiques et bien sûr, de france du bosque. Mais aujourd'hui, le camping, c'est... C'est le glamping, le camping glamour. Tu veux essayer ? Non, pas vraiment. Merci. À vous, les studios. Attendez, Antoine, comment ça, vous ne voulez pas faire le sujet ? Vous me prenez pour des cons, quoi. Alors maintenant, vous me faites cette histoire, tout de suite, là. Maintenant. Je ne crois pas, ça. Non, non, mais je plaisantais, Antoine. Antoine. Non, bien sûr, le glamping. Pour la plupart d'entre nous, le camping est synonyme de danger, de manque d'hygiène. Et ça se traduit souvent par des intox alimentaires, des coups de soleil, des marches mâleaux brûlées, de l'homosexualité, voire des attaques d'ours. Mais heureusement, le camping est en train de passer de ça à ça. Bienvenue dans l'univers du glamping. Un monde merveilleux pour ceux qui aiment être proches de la nature, mais pas trop. Le camping glamour, c'est sortir de sa maison pour profiter de la nature, tout en emportant avec soi le confort domestique. Autrement dit, des vacances qui ressemblent à une séance de photos pour le magazine Vogue. Vous marchez au ralenti en écoutant ce genre de musique. Vous partagez des rouleaux de printemps en buvant du jus de légumes verts avec vos amis hipsters avant de retourner dans votre dôme champêtre loué sur Airbnb. Shirin Saad est journaliste de mode et une glameuse occasionnelle qui aime s'étendre sur des roches. Le glamping, c'est un hôtel, par exemple, 5 étoiles, mais en pleine nature. Avec le budget qui accompagne, donc ? Absolument, et ça peut être beaucoup plus cher. Par exemple, à Burning Man, il y a des expériences qu'on vend à 16 000 dollars pour une semaine dans le désert. On peut avoir des vrais matelas, des chefs, des majordomes. Ça peut aller très, très loin dans le luxe. Je me suis rendu à Manhattan pour m'initier au rudiment du glamping. Alors là, c'est vraiment la boutique où il faut venir quand on fait du glamping. Baptisée Snowpeak, cette boutique japonaise développe du matériel de camping stylé qu'on a envie d'accrocher au mur plutôt que de salir. Pour me préparer à ma prochaine virée en forêt, Shirin me suggérera d'acheter une gourde pour saké à 180 euros. Quoi t'as saké ? Une lampe à gaz pour ma célèbre crème brûlée. Est-ce que c'est poudant de faire une crème brûlée en pleine forêt ? Et un ensemble transparent pour l'action. Alors ça, c'est vraiment la tenue de glamping ultime. C'est sexy, c'est transparent et c'est anti-moustique. C'est la mode Zika. Elle me recommanda également ses chaussures de randonnée à talons, un couteau suisse multifonction à 350 euros et une tente bulle à 2200 euros pour découvrir les joies de la vie de hamster. Donc on est assez loin de l'idée originelle du camping. C'est tout à fait dégoûtant de toute façon. C'est dégoûtant. Bien sûr, mettre les pics, monter la tente, cuisiner par terre, faire pipi dans les buissons, moi ça me plaît pas du tout. Alors que la nuit tombait, Chirine, comme tant de femmes avant elle, me ramena à son hôtel. Alors Antoine, c'est prêt pour l'expérience de glamping ultime ? Non. Allez, viens. Non. Alors voilà notre terrasse en pleine ville, on peut inviter les copains pour l'apéro. Si on a des copains. Ce petit morceau de paradis, c'est ce que l'hôtel W de New York appelle sa suite glamping sur le toit. Pour seulement 1800 euros la nuit, vous pouvez profiter à la fois de l'excitation de la ville et du charme rustique d'une yurte mongole privatisée. Et voilà notre yurte. Une yurte blanche, mais c'est une yurte nature. Ensuite, après un petit flourt dans la yurte, vous pouvez appeler le room service. Allez, musique. Si ça ressemblait à ça, le glamping, du champagne, des pâtes danses, des yurtes, eh bien oui, je pourrais comprendre l'intérêt. Mais pourtant, l'homme, ce houvage que je suis, entendait toujours l'appel de la jungle. Danser près des étoiles, c'est bien, mais au fond, rien ne vaut le plancher des vaches. Et quand on a la chance de vivre au cœur de la jungle urbaine, je vous le demande pourquoi aller planter sa tente ailleurs. Moi, mon glamping, c'est ici, sur le béthème. Oh non ! Ben les moustiques ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !